Darren Kelly est un homme de 42 ans vivant en Angleterre. En 2015, il s'amusait à faire des rencontres parfois amoureuses sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il va faire la connaissance d'une femme et curieux, il va accepter un rendez-vous avec elle. Mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu et il va se retrouver dans un guet-apens orchestré par une jeune fille de 15 ans seulement. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Darren Kelly, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous dire que cette vidéo est en featuring avec les enquêtes d'Isa. Bonjour, c'est Isa de la chaîne Les Enquêtes d'Isa. J'ai été gentiment invitée par Phoenixia pour qu'on parle ensemble d'une affaire très perturbante. Commençons l'enquête. Merci Isa. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le lien vers la chaîne d'Isa est en barre de description. Donc là aussi, allez vous abonner en masse. Bon, à présent, lançons-nous dans cette triste histoire. Darren Kelly était un homme de 42 ans qui vivait en Angleterre dans une petite ville appelée Voisey Gardens dans le comté de l'Essex. Là-bas, Darren travaillait comme chauffeur de camion. Darren avait en fait été marié pendant assez longtemps avec une femme. D'ailleurs, il avait eu une fille avec lui qui s'appelle Zoe et qui, en 2015, était âgée de 20 ans. Par contre, lorsque Zoe avait 15 ans, Darren et sa femme avaient pris la décision de divorcer. Mais pour en revenir à Zoe, à 20 ans, elle vivait déjà seule mais n'habitait pas très très loin de chez son papa. Il faillait seulement quelques minutes pour aller d'une maison à l'autre, donc les deux se voyaient énormément. Et d'ailleurs, les deux étaient extrêmement proches. Par contre, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que depuis le divorce, Darren se sentait tout de même assez seul et il avait hâte de retrouver quelqu'un de spécial avec qui s'installer. Il s'était même inscrit sur des sites de rencontres sur Internet et grâce à ça, il avait tout de même réussi à faire la connaissance de quelques femmes. C'est vrai que Darren s'est rapidement pris au jeu de tous ces sites de rencontres et rapidement, il s'est dit qu'il allait un petit peu draguer, qu'il allait un petit peu s'amuser à voir des coups d'un soir, même si évidemment, il ne perdait pas de vue l'envie d'avoir une réelle relation stable avec quelqu'un. Mais bon, en attendant, il était célibataire et il s'amusait, il ne faisait rien de mal. Mais finalement, à un moment donné, il a fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Michelle Morley. Entre elle et Darren, les choses se sont directement bien passées et les deux ont alors fini par se mettre en couple. Et au mois d'octobre 2015, ça faisait déjà 8 mois qu'ils étaient ensemble. Il faut tout de même savoir qu'à cette époque-là, Michelle avait deux enfants issus d'une précédente relation. Ça aurait pu être un frein à leur relation, mais pas du tout. Darren les adorait et s'en occupait très très bien. En soi, leur couple paraissait solide et les choses devenaient de plus en plus sérieuses. Pour vous dire, ils avaient même décidé d'emménager ensemble et au moment des faits, eh bien petit à petit, Darren apportait ses affaires chez Michelle. Michelle prendra même la parole par rapport à Darren et elle dira Alors oui, au premier coup d'œil, tout semblait parfait. Mais si on se penche un peu plus sur la vie de Darren, on découvre qu'il avait quand même quelques petits secrets. En fait, on va apprendre que l'homme utilisait une application sur son téléphone qui s'appelle Whisper et qui est une application qui permet à des inconnus de se connecter ensemble pour parler. Ce n'est pas vraiment un site de rencontre amoureuse, mais plutôt un outil amusant pour discuter avec des gens venant d'un peu partout. C'est une sorte de réseau social où une intelligence artificielle connecte des personnes partageant les mêmes idées, les mêmes centres d'intérêt. Par contre, chose importante à noter, c'est que cette application permet à ses utilisateurs de rester anonymes. Darren, lui, s'il utilisait, c'était effectivement pour ce côté un peu secret et anonyme. Il s'en servait pour parler à d'autres femmes et même si ça n'allait jamais plus loin, c'était tout de même une forme de tromperie vis-à-vis de sa petite amie vu qu'il ne lui en parlait pas. Je me dis donc que Darren était peut-être curieux, peut-être qu'il voulait être sûr qu'il était prêt à emménager avec sa petite amie ou alors qu'il cherchait simplement de l'amitié sur l'application. On ne connaît malheureusement pas vraiment ses intentions et on ne le saura sans doute jamais, car aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. C'est d'ailleurs cette application qui mènera Darren directement à sa fin. Pour comprendre, je vais donc vous parler d'une jeune fille de 15 ans qui, elle aussi, était présente sur cette application. Comme elle était mineure au moment des faits, son identité n'a pas été rendue publique. Donc, pour une meilleure compréhension, on va l'appeler Louise. Louise était elle aussi une utilisatrice de l'application Whisper. On ne sait pas vraiment comment elle a eu cette idée, mais rapidement, elle est devenue assez obsédée par l'idée de discuter en ligne avec des hommes plus âgés qu'elle. Elle s'était en fait donnée pour but de tout faire pour les amener à la rencontrer. Si elle agissait ainsi, c'est parce qu'elle essayait de dénicher les prédateurs qui se trouvaient sur les réseaux sociaux. Elle voulait piéger des hommes adultes qui essayaient d'avoir une relation avec des jeunes filles mineures. Je précise que ce qu'elle faisait n'était strictement pas encadrée. Elle était simplement entourée d'amis à elle qui l'aidaient ensuite à piéger les hommes qui acceptaient de la voir en personne. Mais je reviendrai plus tard sur ce point. Pour vous dire, au moment des faits, Louise avait déjà réussi à piéger deux hommes différents. Elle avait parlé avec eux sur l'application, puis elle les avait amenés à faire des choses incriminantes, comme lui envoyer des photos suggestives ou faire des commentaires très, très déplacés. Son but ultime était évidemment de les convaincre de la rencontrer dans l'intention, soi-disant, d'avoir une relation sexuelle avec elle. Tout cela était parvenu aux oreilles des autorités locales qui avaient alors demandé à voir Louise en personne pour discuter avec elle. L'adolescente s'était alors rendue au commissariat et là, les policiers lui avaient bien expliqué que ce qu'elle faisait était dangereux, qu'elle ferait mieux d'arrêter. Malgré tout, elle avait décidé de continuer. Lors de cette discussion entre la police et Louise, on lui avait demandé pourquoi est-ce qu'elle faisait ça et elle avait alors répondu « parce que ce sont des pervers et je ne pense pas que les pervers devraient être là et je ne vois personne d'autre faire quoi que ce soit à ce sujet ». Mais bon, on n'en sait pas vraiment plus, on ne sait pas si Louise avait elle-même été victime d'un homme dans ce passé ou si elle faisait ça simplement par conviction. À mon avis, elle pensait réellement faire quelque chose de bien, même si en réalité, vous allez voir, que ses actes allaient conduire à un meurtre extrêmement violent, mais surtout parfaitement inutile. Mais à présent, revenons à Darren. Il continuait donc à parcourir l'application Whisper et un beau jour, il est tombé sur le profil d'une femme dont le pseudo était « Chocolate Bourbon ». Par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière ce pseudo se cachait Louise, âgée seulement de 15 ans. Cependant, Darren, lui, pensait parler à une femme adulte. Alors, on sait que Darren et Louise ont parlé énormément sur le réseau. Par contre, et c'est vraiment un drame dans cette enquête, c'est que Louise a supprimé tous les messages qu'ils ont échangés, donc on ne sait pas réellement ce qu'ils se sont dit. Plus tard, pendant l'enquête, la police arrivera tout de même à récupérer quelques messages et ces quelques messages les feront dire que, sans doute, effectivement, Darren pensait parler à une adulte et non pas à une enfant, à une adolescente. On ne peut pas en être sûr à 1000%, mais même pendant l'enquête, la police ne va trouver aucune preuve montrant que Darren pouvait s'intéresser à de jeunes filles. Que ce soit dans son historique, chez lui, en interrogeant ses proches, rien ne montrait qu'il pourrait être attiré par des adolescentes. Donc, c'est pour ça qu'on pense réellement qu'il pensait parler à une adulte. Mais pour en revenir au fait, Darren et Louise avaient donc parlé un long moment et finalement, ils avaient prévu de se rencontrer devant l'école de Louise. Alors là, quand même, j'ai un petit peu tiqué parce que je me dis que c'est bizarre d'accepter une rencontre devant une école pour ados. Je me suis donc renseignée un petit peu et la théorie des autorités, c'est que Darren pensait parler à la mère de Louise. En fait, il semblait avoir compris que dans l'histoire, il y avait une adolescente, mais il n'avait pas l'air de comprendre que c'était à elle qu'il parlait directement. C'est assez tordu, mais d'un côté, je me dis que Darren avait lui aussi une fille qui a été adolescente, qui a été à l'école et donc il sait que parfois, il faut emmener sa fille à l'école, il faut aller rechercher sa fille à l'école à des horaires qui ne nous arrangent pas toujours. Et il s'est sans doute dit que si on lui donne rendez-vous devant l'école, c'est que c'est plus facile comme ça. Je ne dis pas ça pour le défendre parce que, comme je vous l'ai dit, on ne pourra jamais être sûr à 100% qu'il ne savait pas que cette fille était adolescente. Mais selon l'enquête et les autorités, eh bien, il y a de grandes chances qu'il pensait parler à la mère. Je sais que c'est une grosse parenthèse et je sais que je peux répéter beaucoup, mais c'est parce que c'est important de préciser ce point-là. Aussi parce que ce point en particulier va énormément faire parler et que ce sera quelque chose de primordial à aborder au procès. Mais bon, à présent, revenons-en aux faits. Finalement, la rencontre a été prévue le 20 octobre 2015, en début de soirée. Darren s'est donc présentée au point de rendez-vous, c'est-à-dire devant l'école de Louise, qui se trouvait dans la ville de Pitti, la ville juste à côté de Voicy Gardens, là où Darren habitait. Il s'attendait donc à rencontrer une femme adulte, mais là, il eut la surprise de se retrouver face à une adolescente de seulement 15 ans qui allait se présenter comme étant la fameuse chocolade Bourbon. Et puis, d'un coup, trois nouvelles personnes sont apparues, sortant de Buisson où elles semblaient être cachées. Il s'agissait de trois garçons, deux adolescents dont les noms sont restés secrets et un jeune homme de 21 ans qui s'appelait Chris Caron. Rappelez-vous, on avait dit que Louise n'était pas vraiment seule à piéger ses hommes et qu'elle était accompagnée d'autres personnes qui l'aidaient lors des rencontres. Eh bien, il s'agissait de ces trois garçons. Ils avaient au préalable mis au point un plan avec Louise. Ils étaient censés confronter Darren et puis appeler la police et la laisser s'en occuper. Mais vous vous en doutez, les choses ne se sont pas vraiment passées de cette manière. Voilà ce qui s'est réellement passé. Lorsque les garçons sont sortis des Buissons, Louise a commencé à crier à Darren qu'il était un pédophile. Chris, l'homme de 21 ans, s'est dirigé vers la voiture de Darren et a sorti un couteau de sa poche et lui a alors crevé les pneus de sa voiture pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Ensuite, les trois garçons se sont dirigés vers Darren et ont alors commencé à lui donner des coups de poing et de pied. À ce moment-là, Darren eut vraiment très peur et prit toutes ses forces pour réussir à se retourner et à courir le plus vite possible pour échapper à ses agresseurs. Évidemment, les autres l'ont suivi et alors qu'ils descendaient tous la rue, un patient a demandé ce qui se passait et Chris, donc l'homme de 21 ans, a simplement crié « C'est un pédophile ! » Darren ne s'est pas laissé perturber et il continuait à courir. Il avait beaucoup de mal à s'échapper car les rues de la ville étaient de petites rues résidentielles très étroites et au bout d'un moment, ses agresseurs ont fini par le rattraper. Lorsque les trois garçons ont réussi à le rattraper, ils l'ont alors traîné au sol et l'ont ensuite frappé, que ce soit avec leurs poings ou avec leurs pieds. Si on sait exactement ce qu'il s'est passé, ensuite, c'est grâce à une témoin qui s'appelle Chantal Davis. Elle expliquera que vers 21h ce soir-là, elle était au téléphone avec sa mère et elle a entendu des cris qui venaient de l'extérieur. C'est là qu'elle s'est dirigée vers sa fenêtre pour voir si quelque chose se passait. Là, elle a alors vu un homme, qui était donc Darren, se faire pourchasser par trois adolescents. Chantal expliquera ensuite avoir vu cet homme se faire frapper de manière si violente qu'il s'est effondré au sol. Par contre, elle dira aussi que dans ce quartier, ça arrivait très souvent qu'il y ait ce genre de bagarre. Et donc, dans un premier temps, elle n'a pas vraiment réagi en se disant que sans doute, ça allait s'arrêter et ça n'irait pas plus loin, comme d'habitude. Mais voilà, à un moment donné, elle a compris que cette fois-ci, ce serait différent parce qu'elle a entendu l'un des agresseurs dire « Laisse-moi faire, je m'en occupe. » On saura plus tard qu'il s'agissait de Chris Carole, le jeune homme de 21 ans. Chris a ensuite sorti un couteau de son jogging, puis a poignardé Darren deux ou trois fois, toujours selon Chantelle. Pour être plus précise, Chantelle n'a pas vraiment vu Darren se faire poignarder. Par contre, elle a vu l'adolescent sortir le couteau et faire un geste de poignard à deux ou trois reprises. Par la suite, le groupe s'est éloigné et Chris a jeté son sweatshirt qu'il portait, qui était éclaboussé de sang, dans une poubelle de recyclage à proximité. On saura aussi plus tard que juste après, Chris s'est rendu près du lac voisin et il y a jeté le couteau qui avait servi à poignarder Darren. On sait aussi qu'après ça, les trois garçons se sont retrouvés au domicile de Chris Carole, qui habitait lui aussi dans la ville de Pizzi. Et ensemble, ils ont commandé des pizzas comme si de rien n'était. Mais à présent, revenons-en quand même à Darren. De son côté, il n'avait pas encore succombé à l'attaque. En fait, lorsque les trois adoles l'ont laissé, il a rassemblé toutes les forces qu'il avait et il s'est dirigé vers une maison à proximité. Une fois devant la maison, il a sonné et frappé à la porte autant qu'il le pouvait tout en criant à l'aide et en disant qu'il venait de se faire poignarder. Heureusement pour lui, tout ça s'est passé dans un quartier très résidentiel où il y avait en fait du monde absolument partout. Un des propriétaires est alors venu l'aider accompagné de sa voisine qui lui a promulgué les premiers soins. Le propriétaire qui est venu l'aider donnera d'ailleurs une interview et il dira « Je me suis précipité avec la femme qui habite en dessous de chez moi et qui est ambulancière. Il était couvert de sang et il y avait une traînée de sang le long de la rue. Il avait été poignardé aux côtés et aux bras. J'ai coupé ses vêtements pendant qu'elle essayait de le soigner. » L'ambulance a ensuite été appelée et pas mal de personnes ont fini par s'attrouper autour de Darren pour tenter de l'aider. Ils essayaient vraiment de l'aider, de lui donner les premiers soins en attendant que l'ambulance arrive. Mais bon, tout le monde voyait très bien que Darren était grièvement blessé. Il perdait aussi énormément de sang et il n'arrêtait pas de perdre conscience puis de revenir à lui. Vraiment, les gens essayaient un maximum de le tenir réveillé et lui poser des questions. Ils essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Mais malheureusement, Darren était beaucoup trop faible et il n'arrivait pas du tout à expliquer la situation. Au final, l'ambulance est arrivée mais malheureusement, Darren est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Les médecins diront qu'il avait été poignardé à six reprises et que deux des coups avaient même perforé ses poumons. À présent que Darren était décédé, eh bien, cette affaire devenait une affaire de meurtre et les enquêteurs allaient tout faire pour retrouver les coupables. Ils vont alors interroger tous les témoins et c'est là qu'on va leur parler du fait que Chris avait été vu en train de jeter quelque chose dans le lac à proximité. Plusieurs personnes diront même que cette chose qu'il avait jetée était le couteau, donc l'arme du crime. Directement, eh bien, la police va envoyer une équipe de plongeurs dans le lac et finalement, l'arme sera retrouvée. Les enquêteurs vont constater que ce couteau était un couteau de chasse et c'était celui qui avait servi à crever les pneus de la voiture de Darren mais également celui qui avait servi à le poignarder. Une autre équipe va évidemment continuer à interroger le voisinage et assez rapidement, eh bien, les quatre adolescents, donc la jeune fille de 15 ans et les trois garçons qui avaient tabassé Darren vont être identifiés. C'est une petite ville dont tout le monde se connaît, ça n'a pas été très difficile et d'ailleurs, une fois qu'ils ont été identifiés, la nouvelle s'est rapidement répandue. Suite à ça, eh bien, les parents des deux garçons mineurs vont aller remettre leur fils à la police. Ensuite, les policiers vont se rendre au domicile de Chris Carole où se trouvait justement Louise. Sur place, ils ont alors procédé à leur arrestation mais ça n'a pas été totalement facile parce que Chris a tenté de s'enfouir. Louise s'est laissé arrêter, par contre, Chris a vraiment tenté le tout pour le tout, il est parti en courant mais heureusement, la police a réussi à le rattraper. Mais en tout cas, suite à ça, Chris et Louise vont être emmenés au poste de police où ils vont rejoindre les deux autres garçons qui avaient déjà été emmenés sur place. Tout d'abord, Louise fut interrogé par les autorités mais sa seule défense a été « J'ai l'air d'une meurtrière ? À part ça, elle n'a pas dit grand chose. » Chris Carole a ensuite été interrogé et a déclaré qu'il n'avait poignardé personne. Puis, il a admis qu'il avait effectivement donné quelques coups à Darren mais il a aussi affirmé qu'il n'était même pas là lorsque l'agression s'est produite et que ce sont les deux autres jeunes de 16 et 17 ans qui avaient couru après Darren. Chris déclara aussi qu'il ne savait même pas qu'un couteau avait été utilisé jusqu'à ce que Louise lui apporte ce couteau en question et lui demande de le jeter. En fait, il dira seulement être coupable d'avoir jeté l'arme du crime, rien d'autre. Mais bon, ce qu'il ne savait pas c'est que la police avait montré la photo des agresseurs aux témoins de la scène et que tous avaient identifié Chris comme étant celui qui avait donné les coups de couteau à Darren. Pour ce qui est de Louise, elle fut à nouveau interrogée et expliqua à la police ce qu'elle faisait sur les réseaux, c'est-à-dire piéger des pédophiles. Elle l'avoue l'avoir déjà fait une première fois un an plus tôt en mars 2014 alors qu'elle avait 14 ans. Elle expliquera qu'elle avait rencontré un homme de 23 ans après qu'ils aient eu une série de conversations sexuellement assez graphiques au cours desquelles l'homme a révélé son désir d'avoir un rapport intime sexuel avec elle. Elle avait alors organisé un rendez-vous et tout s'était passé comme prévu. Elle avait appelé la police et l'homme avait été placé en garde à vue pour des accusations de sollicitations sexuelles présumées. Elle expliqua ensuite qu'elle avait à nouveau piégé un homme au mois de mai 2015 donc 5 mois seulement avant le meurtre de Darren. Elle raconta que cette fois-ci elle avait envoyé une demande d'amitié à cet homme sur Facebook et qu'ensuite ils avaient parlé sur Messenger. L'homme avait 67 ans et au début il lui avait menti sur son âge en lui disant qu'il n'avait que 25 ans mais au fur et à mesure qu'il discutait il avait fini par lui révéler son âge réel et c'est là que les messages étaient devenus de plus en plus sexuels. Finalement l'homme avait accepté de la rencontrer et évidemment Louise lui avait fait croire que c'était dans le but qu'ils couchent ensemble. Lorsque l'homme était arrivé au rendez-vous Louise ainsi que l'une de ses amies l'avaient accueilli et avaient commencé à l'insulter et à lui faire la morale. La dispute était devenue de plus en plus violente et au final des témoins avaient fini par appeler la police et suite à ça l'homme de 67 ans avait été arrêté. Ça avait été le deuxième incident en moins d'un an et donc à cette époque la police avait eu une discussion avec Louise et lui avait demandé d'arrêter. Mais bon elle avait continué et c'est comme ça qu'elle avait fini par tomber sur Darren. À ce stade de l'enquête les autorités ont essayé de comprendre pourquoi cette fois-ci les choses avaient à ce point dégénéré. Il était évident que Chris Carroll était le meurtrier de Darren mais pourquoi est-ce qu'il avait pris un couteau ce jour-là ? Pourquoi est-ce qu'il s'en était pas tenu au plan de base c'est-à-dire arrêter Darren puis appeler la police ? On ne sait pas mais la police va essayer de tenter de découvrir la raison. Tout d'abord on va apprendre que Louise avait fait la rencontre de Chris quelques temps après avoir piégé l'homme de 67 ans. Elle et Chris avaient alors commencé à se lier d'amitié et en parcourant les messages qu'ils avaient échangés les enquêteurs ont clairement pu déterminer que Chris bien qu'il avait 21 ans semblait être tombé amoureux de Louise. Pour vous donner une idée voilà un des messages qu'ils lui avaient notamment envoyé. Je sais que tu n'es pas prête pour une relation mais je vais t'attendre je ne vais pas arrêter tant que tu ne seras pas à moi. Donc là c'est assez clair je pense que ça laisse pas la place à l'interprétation. Et donc à partir de là les enquêteurs vont essayer de comprendre si Chris était un prédateur si ça lui était déjà arrivé de flirter avec des jeunes filles bien plus jeunes que lui des jeunes filles mineures mais finalement et bien à leur grande surprise ils ne vont strictement rien trouver sur lui. La police a même fouillé dans les messages de Chris et ils ont constaté qu'ils discutaient seulement avec des filles plus âgées que lui. Pour vous dire on va même retrouver une discussion qu'il avait eue avec une fille de 22 ans ils discutaient ensemble depuis un long moment et comme ça du jour au lendemain et bien il va arrêter de lui parler et quand il va demander pourquoi et bien Chris lui a tout simplement répondu qu'il aimait les femmes plus âgées et que 22 ans pour lui c'était trop jeune. Donc c'est quand même assez fou et clairement rien ne laissait présager qu'il puisse tomber amoureux d'une jeune fille de seulement 15 ans. Donc oui Darren semblait être amoureux de Louise même si ça peut paraître étrange et donc on peut se dire que s'il avait décidé de tuer Darren c'était peut-être par jalousie ou je me dis aussi que peut-être il a fait ça un peu dans un esprit de protection un peu comme pour dire à Louise regarde je te protège des hommes mauvais. On peut pas en être sûr mais en tout cas c'est ce que les autorités ont commencé à imaginer. Là en prévision du procès les enquêteurs ont essayé de collecter plus de preuves mais malheureusement ils n'ont pas trouvé grand chose. Louise a notamment reconnu avoir supprimé l'application sur laquelle elle avait parlé avec Darren et donc il ne restait plus de preuves des messages échangés entre les deux. Finalement le procès s'est ouvert et devant le juge tous les accusés ont nié leur implication dans le meurtre. Ensuite tous les adolescents ont basé leur défense sur le fait de prouver que Darren était bel et bien un pédophile. D'ailleurs l'avocat de la défense a clairement défendu le fait que Darren savait qu'il parlait avec une fille de 15 ans et que ça paraissait totalement impossible qu'il pense parler à la mère de cet ado. Mais du côté de l'accusation évidemment ils ont totalement nié cette affirmation. Ils ont d'ailleurs souligné le fait qu'il n'y avait strictement aucune preuve qui démontrait que Darren était intéressée par des jeunes filles. Au contraire et bien tous les signes indiquaient son réel intérêt pour les femmes de 40 ans et plus. Au final le procès s'est terminé et les 12 jurés ont mis 6 semaines à délibérer. Et puis finalement ils ont décidé à l'unanimité que Chris Carole était le seul coupable de ce meurtre sauvage. Les 3 autres adolescents ont eux été complètement acquittés du meurtre après avoir convaincu le jury qu'ils ignoraient que Chris possédait un couteau. Donc les 2 garçons ados ainsi que la jeune fille de 15 ans ont été libérés et ils ont pu vivre leur vie totalement normalement. D'ailleurs et bien leur identité n'a jamais été donnée. Mais pour en revenir à Chris Carole lorsqu'au tribunal il a entendu son verdict de culpabilité il est simplement resté immobil et un petit peu secoué la tête comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il a ensuite été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant au moins 21 ans. Le juge dira d'ailleurs qu'en plus d'être coupable de meurtre Chris avait lâchement accusé Darren d'être pédophile ce qui a vraiment aggravé sa peine. La famille de Darren a publié une déclaration après le procès dans laquelle elle a exprimé entre autres choses son mécontentement face au manque de remords de Carole. Elle dira non seulement ce qu'il a fait cette nuit-là était horrible mais son comportement au tribunal l'était aussi lorsqu'on lui a montré ce qu'il avait fait à un autre être humain. Sa fille a perdu plus qu'un parent elle a aussi perdu un ami. D'ailleurs après le procès Zoé la fille de Darren qui avait 21 ans au moment du verdict a tenu à expliquer à quel point la mort de son père l'avait affectée. Elle a déclaré Elle a aussi parlé du fait que les trois autres adolescents ont été acquittés et par rapport à ça elle dira Zoé a d'ailleurs dit à plusieurs reprises qu'elle n'avait plus du tout confiance envers le système judiciaire. Malgré tout elle dira être contente que Chris Carole ait reçu la peine qu'il méritait mais que la justice n'avait selon elle pas été assez intransigeante. Mais attendez parce qu'elle va aussi confier que les trois jeunes acquittés n'avaient aucun remords et aucun respect pour la famille de leurs victimes. Elle parlera d'ailleurs d'un moment où elle avait croisé l'un d'entre eux et que celui-ci lui avait tiré la langue. Zoé terminera d'ailleurs son interview par ceci Il n'y a aucune preuve que mon père ne s'est jamais intéressé aux filles mineures. Elle a supprimé toutes les conversations qu'ils avaient eues en ligne. La plupart des gens ignorent ces mensonges mais quelques idiots qui ne savent rien de lui la croire. Il faut tout de même savoir que peu de temps après l'annonce du verdict une pétition avait été lancée pour que le ministère de la justice examine cette affaire d'un peu plus près. Mais bon malheureusement j'ai rien trouvé de plus donc je pense que cette pétition n'a jamais abouti. En tout cas c'est comme ça que se termine cette triste affaire. J'espère que l'histoire vous aura réellement intéressé et j'espère que la narration vous aura plu. D'ailleurs sur ce je vous laisse avec Isa. Je vous remercie de nous avoir écoutés et si vous souhaitez découvrir un peu plus mon univers et mes vidéos sur des affaires criminelles n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Les enquêtes d'Isa. D'ailleurs hier j'ai fait une vidéo en collaboration avec Phoenixia sur ma chaîne et vous en trouverez le lien en description. Au revoir. Donc voilà comme elle a dit n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne en barre de description je mets donc le lien vers sa chaîne mais également le lien vers la vidéo qu'on a sorti en collaboration toutes les deux et qui est aussi sur sa chaîne. En tout cas tant que vous y êtes n'oubliez pas de vous abonner ici aussi n'oubliez pas de laisser aussi un petit pouce en l'air en bas de la vidéo et sinon moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada